Sur Radio Libertaire, la voix, sans maître et sans pub et sans dieu aussi, oubliez ce père-là, ce vieux barbu, de la Fédération Anarchiste, l'émission Arraka qui consacre aujourd'hui pour sa partage à Renif Creston, peintre au Turier. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, et j'aimerais bien qu'ils lèvent la main pour qu'on puisse envisager des sanctions Et bien, au Turier, ça veut dire le large en termes marins, ça veut dire le grand large, le grand grand large, parce qu'il était sur des bateaux qui allaient à la grande pêche interne ou au Spitsberg. C'est de ça qu'on va causer. Et ma camarade Piquicou, qui est l'intellectuelle de service, va vous lire un extrait du journal de bord de ce René-Yves Creston. Et puis on racontera notre petit voyage par la suite. Oui, parce qu'on est allé sur place, pas sur les bancs de Terre-Neuve, mais on est allé à Fécamp, qui était un des plus grands ports à la grande pêche de France. Voilà, et là on a visité une exposition du travail de René-Yves Creston, qui lui a embarqué pendant deux mois avec les marins pêcheurs, et il en a rapporté des croquis dont nous parlerons, des peintures. Et en fait, il a écrit aussi toutes ses impressions, et c'est paru dans le Miroir du Monde, et c'est aussi paru dans l'Ouest Journal, pendant une quinzaine de jours, du 31 juillet au 15 août 1932. Il y a comme sous forme de feuilleton, il racontait des textes, des dessins qui ont raconté son voyage, depuis le départ de Fécamp jusqu'au retour. Oui, alors, pardon ma chère caméra, comme tu as l'air d'être surpris, ce que je ramène pour ma science. Avant que ma caméra vous fasse la lecture de son journal de mort, au Creston de service, nous sommes allés, elle et moi, sur place à Fécamp, parce que, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle dénige toujours des trucs invraisemblables. Voilà, donc on est allés en bagnole jusqu'à Fécamp, petit port de pêche, maintenant c'est ridicule, il n'y a plus que deux, enfin on a vu deux chalutiers, puis quand j'en ai parlé avec les responsables du musée, ils me disent, non, non, ça, attendez, ça c'est des barcasses, et les chalutiers d'avant, ils faisaient 60 mètres de long, là c'est pas le cas. Bon ! Enfin, il y en a encore deux, mais c'est plus un port de pêche, à la grande pêche, en tout cas sur les bancs de Terre-Neuve, c'est devenu un port de plaisance surtout, mais enfin, ça a gardé le charme de ces ports de jadis, et on imagine les marins bordés à leur retour de la grande pêche et tout ça, mais c'est très calme, alors là, quand on parlait de zone de silence, là c'en est une, vous allez dans les rues de Fécamp, vous mourrez d'ennuis, c'est vraiment, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, mais en même temps, il y a une espèce de, de, comment dirais-je, de paix, de, voilà, on peut déambuler là-dedans, et alors, on est allé dans un petit resto, qui s'appelle comment déjà ? Oh bah non, alors, c'est toi l'encyclopédie de l'émission, enfin, un petit resto sur le port, là, on a mangé des moules frites, et une grande casserole, chacun de moules frites, et pour pas cher, c'était combien ? Oh, c'était 13 euros le menu, je crois, avec un dessert ou une entrée, voilà, c'est ça, oui, c'est quand même, c'est supportable, moi d'ailleurs, j'en ai tellement bouffé, puis alors, je me suis foutu de la mayonnaise, et tout, j'ai demandé en entrée, c'était des bouquets, des bouquets encore, avec de la mayo, les moules, c'était des mouilles, des fécampoises, à la crème fraîche, le soir, j'étais dézingué, bon, et voilà, non, non, c'est vraiment, il faut y aller, c'est pas très loin de Paris, en train, il y en a peut-être pour une heure, un truc comme ça, ou deux heures, je sais pas, enfin bref, c'est cher le train, c'est pour ça qu'on y est allé en baignole, c'est moins cher en prenant des petites routes, sans prendre les autoroutes, voilà, mais vraiment, c'est, il faut y aller, il faut voir, il faut sentir, cette côte d'Opale, c'est la côte d'Opale, c'est la basse Normandie, la haute Normandie, c'est la haute Normandie, justement, ma copine, ma copine rouennaise, m'a bien précisé, que la différence entre la haute Normandie, et la basse Normandie, c'est aussi au niveau de la plage, en haute Normandie, il y a les plages de Galais, en basse Normandie, il y a les plages de Sainte, voilà, c'est ça, oui, les plages, il y a les... Bon, alors, ceci est raconté, mais on y reviendra, parce que bon, il y a tellement de choses à dire, sur un pays, une ville où il n'y a personne, mais bon, il y a quand même des choses à dire dessus, et puis il y a quand même des touristes, mais c'est très tranquille, c'est parfait. Oui, peut-être qu'au mois de juin, juillet, août, c'est peut-être un peu plus, il y a peut-être un peu plus de monde, mais là, c'est vraiment peinard, quoi. Oui, hors saison, c'est bien. Donc voilà, moi je vais vous lire un petit extrait du journal de bord de René-Yves Creston, donc ils sont partis, ils sont en pleine mer, et ils pêchent. Bouteillon d'une main, bonnet de l'autre, poliment, le plus jeune mousse, rappelle au capitaine une tradition qui ne s'oublie pas, je vous le jure, et qui veut qu'après un bon trait, c'est-à-dire un heureux coup de chalut comme celui que nous venons de donner, le capitaine serve à l'équipage une rasade de tafia, qui, les jours de fête, sera baptisé Cognac, il n'y a que la foi qui sauve. On ne s'attarde pas à déguster l'acre breuvage, hop, et ça y est, à la breuille, à la breuille, hurle la Médée. Les couteaux sortent des gaines, les pics plongent dans des tas de poissons et font valser par-dessus bord tout ce qui n'est pas moru, anon ou flétant, pli, rouget, steinbic, souris de mer. Tout cela repasse la lisse, coule ou bien ventre en l'air, s'en va dans le sillage, bientôt déchiqueté par pétrel et mouette. Tout à l'heure, la manœuvre était une, lorsque les gars allaient le chalut. À présent, c'est une espèce de balai à six figures différentes composant un ensemble. Les cirés bruns rouges, cuivrés, citrons, toute la gamme des jaunes jettent leur éclat sur l'or et l'argent du tapis de poissons. Le sang de toutes parts ruisselle, rouge vif sur les tables de tranchage, rose dans les bails, violet sur les monticules de tête de morue. Le sang, partout le sang, délire faite barbare de sacrifices primitifs, le sang. D'un coup sec de leur large couteau, les ébrouilleurs ouvrent la morue, arrachent les viscères. D'un grand geste du bras gauche, ils lancent toute cette tripaille par-dessus bord, ne gardant que le foie, qui est jeté dans une rigole dans laquelle est établie une circulation d'eau, est immédiatement entraîné jusqu'à la baille d'Aumont, le gogottier préposé à la fabrication de l'huile. La morue vidée, le décolleur s'en saisit et prestement la décapite et la lance au trancheur. Celui-ci, tel un boucher, opère sur une large table. D'un coup, il fend la bête jusqu'à la queue, arrache les pines dorsales et la morue glisse dans la baille où les mains dans l'eau, par des températures glaciales, les mousses la lavent. Lavée, la faleur s'en saisit à grands coups de fourche, la lance dans la cale ou penchée sous les membrures du pont, le saleur et ses aides la saluent et la riment en muret rectiligne. Et ainsi, sans arrêt. Durant qu'on drague, on travaille la morue. Si l'équipage a terminé de trancher, gratter, salé avant la fin de deux heures de trait, libre à lui d'aller prendre quelques repos. Mais le père l'écuyer, qui fut jadis, lui aussi, à la breuille, sait ce qu'est le travail. Et en principe, si la pêche n'est pas trop débordante, laisse souffler ses gars, ses lions, comme il dit. Un trait sur deux. Tous les capitaines, hélas, ne sont pas ainsi. Et j'en connais qui ne sont pas les meilleurs pêcheurs. Ceci soit dit en passant, pour qui la peine des hommes n'existe pas. Ils sont preux nombreux, il est vrai, mais ils existent. Tout le monde les connaît sur les bancs. Oui. Et il faut voir, en même temps, dans ce musée, il y avait un petit film de 15 minutes. Oui, qui datait de 1960, je crois. Oui. Et c'est les derniers, les derniers, les derniers chaluts qui partent à la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve, qui sont peu à peu vidés de leurs morues, leurs flétons. Et là, vous voyez, ce que vient de lire Piqué Kou, on le voit. Et on peut dire que c'est quelque chose de... Comment des hommes pouvaient résister comme ça ? Ils pouvaient travailler 18 heures d'affilée, 18 heures d'affilée dans un froid glacial, parce que les Terre-Neuve, c'est dans l'extrême nord, c'est près de l'Arctique. Enfin, voilà. Et oui, et puis physiquement, parce que les morues, ce n'est pas des poissons, ce n'est pas des ablettes, c'est des morceaux, vous voyez ça, qui balancent, qui jettent, qui dépêchent, mais à une vitesse, mais c'est invraisemblable comment ils ne se blessent pas, enfin bref. Il faut vraiment voir et voir le travail, c'est un travail d'esclaves, plus aucun pêcheur pourrait faire ça maintenant. Et puis, ils étaient équipés lourdement, enfin, avec leurs cirés, leurs bottes, c'était des guêtres avec des sabots, voilà, leurs surrois et tout ça. Non, mais on est sidérés, et puis c'est pas, il faut voir alors, parce qu'il y a des photos de ponts, où on voit les marins et on voit le peintre, à Froliquet, les autres, c'est les baraques, vous verrez les morceaux, enfin bon, c'est quelque chose de, il y a 60 hommes quand même sur ces bateaux, ils peintent à la grande pêche, oui c'est ça. Ils sont un peu moins, ils sont plutôt entre 30 et 40. Ah bon ? Bon, j'ai encore, oui non, mais c'est l'air du grand large, moi qui me monte à la tête. Mais en fait, le passage, c'est vrai qu'il est violent, enfin tout ce travail sur le poisson, bon, quand on a une sensibilité sur la cause animale, c'est un peu difficile quand même. c'est pas pour les véganes. Non, non, c'est vrai que c'est un peu violent et quand on le voit, c'est pareil. Par contre, je trouve que c'est vrai que ça met en valeur un peu, ça rapporte bien le travail qu'en a fait Creston, quoi. Après, quand on parlera de ce qu'il en a rapporté, on voit bien toutes ces couleurs et tout, c'est pour ça que c'est important peut-être de parler, de raconter ça. Oui, oui, c'est parce qu'il a vraiment restitué en peinture beaucoup d'aquarelles, de gouaches. Après, il a fait des huiles au retour, mais sur place, il a fait combien de dessins ? Il a fait 250 croquis sur place. 250, oui, c'est des croquis, des aquarelles, etc., des crayons, des... mais sur le pont, quand les hommes travaillaient. Alors, il a même des traces, si vous voulez, quand la mer était... quand il y avait trop de mer, enfin, quand la mer commençait à castailler, qui aspergeait ses crobares, etc., etc., donc il y a des traces comme ça. C'est pas bidon, quoi, je veux dire, c'est un mec, il a les remplis de sa personne et c'est pas évident parce que sur les bateaux, comme ça, il n'y a pas de place, normalement, pour les gens qui ne travaillent pas et il faut être accepté en plus par les marins et c'est pas joué, ça, parce que c'est vraiment des bruitos, attention, mais quand ils vous êtes acceptés, ils sont d'une gentillesse, d'une générosité incroyable, quoi, alors, c'est vrai qu'apparemment, Christon connaissait l'armateur du lamelle et qu'ils avaient, ils ont fait un espèce de contrat pour qu'ils puissent embarquer et en rapporter toutes ces peintures et ces croquis, c'est ça, tout à fait, et donc, lui, Christon était parti dans les années, en 1930 et le petit film qu'on a vu datait des années 60 et on avait pu constater qu'en fait, c'était encore pratiquement les mêmes méthodes de pêche, quoi. Oui, c'était un peu plus confortable pour les marins que sur les trois mois goélettes parce que là, quand ils allaient à la grande pêche, ils pêchaient pas, ils pêchaient à la ligne et sur des doris, donc, le bateau larguait les doris avec les marins dedans et ils étaient sur le banc en pêchant, alors, c'est pas si vous imaginez, là, il y avait vraiment du danger, quoi, pour les marins et puis, les conditions de vie à bord aussi étaient vraiment extrêmement rustiques pour parler gentiment, tandis que sur les vapeurs, il y avait déjà un peu plus, mais quand Louis avait le confort, pour dire un peu plus de confort, qu'est-ce que ça avait été ? Quand on les voit remonter les chaluts, là. et puis quand on voit dans les couchettes, etc., c'est vraiment, voilà, parce que les mecs, ils couchaient en plus tout habillés, ils enlevaient juste leurs bottes et voilà, bref, ça ronflait, ça peait, d'ailleurs, il le dit, Creston, que ça refoulait un max, je veux dire, bon, délavés de visages et fanis de costumes, les vieux marins pêcheurs quand il fait soleil sur le quai, tête doucette, mont leur pipe qu'ils allument à la flamme géante et ridicule. Un briquet, c'est mieux que la madou, c'est le briquet tempête, un lot gagné jadis à la tombola du mois doux ou cadeau du neveu qui sur le Lafayette a servi matelot et la rapporter qui sait d'où. Cet objet de bazar dans une main qui tremble est souvenir du temps ou même en hiver et la nuit quand ça soufflait du nord et de l'ouest tout ensemble ils emplissaient le port de rires d'appels et de bruits comme un verre fumé pour regarder l'éclipse le ciel était en deuil comme était en deuil l'océan et les marins pêcheurs en cet apocalypse jetaient leurs filets bleus dans des ténèbres de néant. Mais chacun se disait il faut bien que j'y aille j'ai bon pied j'ai bon oeil et le jour revient à la fin et de retour aux portes où scintillent des cailles ils allumaient leur pipe heureux d'avoir soif d'avoir faim ils allaient boire un litre à deux trois camarades disant à nos santé sans imaginer que le temps aux portes des bistrots se tient en embuscade et puisqu'il a le temps comme un chien fidèle il attend le temps jour après jour patiemment et sans haine nous vole quelque chose ainsi le trois cheveux une temps on met des peaux de chat et des chandails de laine mais même en plein soleil on se sent glacés bien souvent les vieux marins pêcheurs au pied du sémaphore lèvent vers l'horizon un humble regard machinale et la mer éternelle est là qui les ignore et leur barque pourrie dans le cloaque du chenal télémarins pêcheurs Jean-Roger Cossimon on va vous parler pas des retraités mais de ceux qui sont actifs une très belle chanson de Cossimon on regrette beaucoup qu'il soit parti rejoindre toutes ses poèmes toutes ses chansons qui sont partis dans l'air avec lui et tout de suite ma camarade Pizieco va vous faire un petit bilan de la vie de René Creston sa bio en quelque sorte écoutez bien c'est intéressant et moi je ramènerai ma science probablement quand elle aura terminé son exposé ouais alors qui c'était ce René-Yves Creston qu'on a découvert au musée de Fécamp alors René-Yves Creston il est né en 1898 à Saint-Nazaire il suit des cours au Beaux-Arts de Nantes et puis il vient à Paris et là il s'installe dans un atelier d'artiste à 9 rue Campagne 1ère c'est dans le 14ème arrondissement donc il est peintre il est graveur il est illustrateur il est sculpteur il est ethnologue rien que ça donc sa vie va s'orienter autour de 3 lignes directrices il y a son attachement à la Bretagne il y a son goût pour les arts décoratifs et son intérêt pour la vie maritime donc quand on arrive à Paris il va rencontrer un cercle d'exilés bretons le 14ème arrondissement c'est bien que les bretons se retrouvent là-bas et il se passionne aussi pour un art décoratif moderne et spécifiquement breton et en 1923 c'est un des fondateurs et le principal théoricien du groupe d'artistes qui s'appelle Zeiss Breur ça veut dire on peut traduire par sept frères donc c'est un groupe qui participera à deux expositions internationales des arts décoratifs et là le groupe va décorer un pavillon Jeanne Malivelle qui est aussi un membre très actif de ce groupe là elle c'est une illustratrice de l'histoire de la Bretagne elle dessine le mobilier René-Yves et sa compagne Suzanne travaille sur un grand nombre de faïences que l'on retrouve un peu partout dans le salon et le groupe sera d'ailleurs récompensé et à cette époque Creston travaille avec un ébéniste aussi sur la conception et la vente de mobilier breton il se lance aussi dans l'illustration d'ouvrages et il conçoit deux revues éphémères sur la Bretagne puis après pour échapper aux luttes d'influence du mouvement il prend du recul et il s'intéresse de plus en plus au monde littoral et au monde marin et pour répondre à la demande d'un restaurateur il parcourt les côtes bretonnes par les côtes bretonnes et charentaises et là il ramène une série de dessins qui décrivent précisément toutes les phases du travail austré-école il va en tirer 16 aquarelles et le restaurateur s'en servira pour illustrer ses menus le restaurateur c'est prunier c'est pas le bistrot du coin en juillet 1930 il embarque à bord du Cap Fagnet et puis du Mont Carmel donc ce sont ces deux fameux maurutiers fait qu'en poids qui partent pour les côtes norvégiennes pour le Swissberg et pour l'Islande donc il va passer deux mois à bord et là effectivement il va partager le quotidien des marins pêcheurs et il va en croquer leurs gestes qui sont très techniques et pour chacun des métiers comme on a pu l'entendre tout à l'heure dans la partie que j'ai lue il y a les broyeurs le décolleur le trancheur les saleurs voilà c'est un voyage qui va le marquer et qui va l'orienter en fait vers une nouvelle carrière après ce voyage il va s'inscrire au cours d'ethnographie de Marcel Mauss et là il en sortira diplômé il embarque à nouveau comme peintre en 1933 à bord du pourquoi pas là il est avec le commandant Charcot et il part en croisière scientifique et en 1936 il est peintre de la marine et il dirige le département de l'Arctique du musée de l'homme à Paris c'est la deuxième guerre mondiale Creston lui s'engage dans le réseau de résistance créé au sein du musée de l'homme par Yvonne Audon il agit comme agent de liaison entre deux groupes et il participe à quelques missions quand le réseau est trahi la majorité des membres sont arrêtés Creston l'est incarcéré à Fresnes puis au Cherchemidi il est hospitalisé et libéré sous surveillance alors que les membres masculins du réseau sont condamnés à mort et que les trois femmes dont Yvonne Audon seront emprisonnées et transférées en 1944 à Ravensbrück Creston va perdre son titre de peintre de la marine après la guerre parce que la presse autonomiste bretonne à laquelle il participait est soupçonnée d'être pro-nazi et après la guerre il intègre le CNRS et il y mène des recherches sur les costumes des paysans bretons et est envoyé en mission à Naples et en Sicile en fin de carrière il est chargé de réorganiser les musées d'ethnologie de Rennes et de Quimper c'est le musée départemental breton et il finit son parcours à la direction du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc après il meurt en 1964 à Étables-sur-Mer et il est enterré à Saint-Nazaire qui est sa ville natale voilà une vie quand même assez trépidante Péper Creston ce n'était pas quelqu'un de très fonctionnaire il fallait qu'il bouge et effectivement il y a eu une ombre sur sa vie cette histoire parce que vous savez que les Allemands pendant la guerre ils ont essayé de détacher la Bretagne de la France ils soutenaient les autonomistes bretons etc. donc il y a quelque chose quand même comme lui était un autonomiste déclaré pour sa Bretagne il a pu effectivement peut-être pas volontairement mais en tout cas on lui a collé sur la peau une espèce d'histoire de collaboration en quelque sorte alors que il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment évident c'est surtout la rumeur voilà oui parce qu'il a été il a été lavé quand même de tout ça par la suite par la suite voilà mais c'est toujours pareil c'est par la suite parce qu'il avait quand même il a quand même il a été refusé parce qu'il devait renouveler si vous voulez son au musée de la marine renouveler son chose son titre de peintre de la marine de peintre de la marine qui lui a été refusé voilà probablement à cause de cette histoire et c'est un peu triste parce que c'est c'est pas souvent les pires qui sont sanctionnés mais un peu le contraire quoi et puis peut-être que si le réseau n'avait pas été trahi de toute façon il n'y aurait pas eu cette ombre après dans son parcours parce qu'il serait resté à faire de la résistance au sein du réseau du musée de l'homme mais les réseaux de résistance qui n'ont pas été trahis je crois qu'on peut les compter sur le doigt d'une main c'était leur destinée leur fatalité d'être trahi voilà parce que si on peut arrêter si on peut arrêter incarcérer fusiller torturer des résistants c'est parce que la plupart du temps je connais que la police la police s'il n'y avait pas des balances ils ne trouvaient jamais des responsables c'est les gens qui balancent qui permettent d'arrêter de foutre en bastille des résistants etc on connait la chanson voilà alors donc oui et ce ce René Yves Creston donc on l'a vu dans son ce petit musée là de de Fécamp complètement invisible si vous baladez sur sur l'acheté je suis passé deux fois devant je ne l'ai pas vu c'est Piquet Kou qui l'a vu de la première fois il n'a pas de soucis bon alors parce que je l'attendais elle a été chercher ma carte de presse que j'avais oublié mais en fait je ne l'avais pas du tout je l'avais oublié à Paris donc voilà j'ai payé mon rentrée mais 3 euros bon c'est pas moi qui ai payé en plus c'est ma camarade c'est la banquière elle fait la banque elle fait la banque du groupe bon et ce petit musée est fantastique du moins enfin très humain en tout cas il y a des gens qui sont en charge des salles qui commentent un petit peu la visite et tout on n'a pas retenu leur prénom mais on pense bien à eux s'ils nous écoutent ils devraient nous écoutent très disponibles très disponibles voilà c'est vraiment voilà ils étaient on a normalement quelqu'un comme Creston ne m'aurait pas vraiment bouleversé parce que bon son travail mais ça je vais en parler après pour son oeuvre son travail c'est pas le genre de travail que j'adore habituellement mais là je ne sais pas pourquoi il faut dire que ma camarade piquer les coups est dans le coup parce qu'elle elle adorait alors évidemment quand on est avec quelqu'un qui n'arrête pas de dire je mens bien on a l'air un peu con si on dit on fait des grimaces bon voilà bon je vous dirai tout ça après parce que bon vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'est ce personnage et son oeuvre viendra confirmer probablement pour vous ce que vous ressentez à la lecture de sa bio par Mathieu Rarane tu te comprends dans le ciel noir ta main crispe le gouvernail tu es l'envoie dans ma mémoire le prince noir de Cornouaille le prince noir de Cornouaille sur les hauts fonds et les écueilles tu mènes ta route d'enfer montrant au coeur qui ont souffert la plus juste idée du bonheur la plus juste idée du bonheur tu es le vieil en cours marin ton ami il n'est ni près ni loin il n'a jamais pu l'aborder près de la baie d'être dépassé ton bateau n'allique sans sillage tu n'as pas besoin d'équipage tu vas contre vents et marées toi premier noyé de l'année toi premier noyé de l'année sur les vagues échevelées tu mènes ta route d'enfer montrant au coeur qui ont souffert la plus juste idée du péché la plus juste idée du péché tu es le vieil en cours marin ton ami il n'est ni près ni loin il n'a jamais pu l'aborder près de la baie d'être dépassé tu mènes tu mènes ta noisson béni de coffre le temps entre deux eaux tu les prendras sur ton bateau dont ils ne verront que la quille dont ils ne verront que la quille le mortel baiser de Morgane frappe les marins les plus pauvres et tandis que terre s'éloigne tu mènes la marque des morts tu mènes la marque des morts il est le vieil en cours marin ton ami il n'est ni près ni loin il n'a jamais pu l'aborder près de la baie d'être dépassé il est le vieil en cours marin ton ami il n'est ni près ni loin il n'a jamais pu l'aborder près de la baie d'être dépassé l'ancou marin par Michel Tonnerre et vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire la voix sans dieu, sans maître et sans publicité de la fédération anarchiste l'émission à racailles consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à René Yves Creston peintre au Thurier vous avez commencé à entendre nos blablas sur cet homme et je vais continuer je vais continuer sur son oeuvre sur son travail de peintre mais pas que il a fait d'autres choses que de la peinture comme le disait ma camarade il a fait de la sculpture de la céramique aussi il a travaillé avec les avec les comment dirais-je les fabriques de poteries de céramique de quins perlés en rio en rio voilà il a fait des choses d'ailleurs dans ces céramiques on en avait remarqué une qui est assez fantastique on dirait presque presque une céramique de comment dirais-je dans celui-là le zozo dans Star Wars dans Dark Vador dans Dark Vador mais très 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 contemporaine comme sculpture comme céramique moi j'aurais bien vu un immense bronze avec où on voit justement un ébroyeur avec une grosse morue dans une main et son couteau dans l'autre avec ses bottes sabots voilà oui comme je l'évoquais brièvement il y a quelques minutes là c'est pas le genre d'artiste en tout cas qui d'habitude me bouleverse ou bref mais là est-ce que c'est parce que il a participé activement enfin il était sur le tas si on peut dire avec ses hommes extraordinaires de résistance de force de courage enfin qui travaillait sur ses chalutiers probablement que ça m'a ça a touché en moi quelque chose qui me fait regarder son travail d'une manière différente de la manière dont je regarde habituellement le travail des artistes voilà et et oui comme l'évoquait Piquet Kou il a saisi si vous voulez la force des gestes qui sont très enfin comme il le dit dans 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 ses textes tout ça c'était une mécanique de précision les quand quand les les marins commençaient la grande pêche quand les chaluts d'ailleurs la mise déjà à l'eau du chalut c'était pas rien hein parce qu'il faut faut se dire que c'était un chalut qui faisait 50-60 mètres de long avec des gros cordages c'est pas les trucs en nylon maintenant c'était des gros cordages de chambre je suppose qui devaient peser des tonnes enfin peut-être pas des tonnes mais enfin très très lourd et il fallait mettre ça à la mer et après quand le quand ce chalut il était commencé il commençait à être hissé par le côté mais il pouvait pas en mettre tout le chalut sur le pont parce que le bateau aurait fait trois tours sur lui-même il aurait sensi quasiment donc ça se faisait peu à peu il y avait des poches qui devait ouvrir sur le pont et le mec qui ouvrait la poche d'ailleurs il avait intérêt à faire fissa pour ne pas se ramasser deux tonnes de poissons sur la tronche bref tous ces gestes très précis cette mécanique de précision pour dire les choses et bien il a su il a su vraiment être très simples nerveux les restituer je crois voilà c'est même plus fort qu'une photo puisque lui comme peintre comme dessinateur évidemment on accentue le trait on accentue l'attitude on accentue la pose et là ça donne vraiment une idée de la force déployée de l'énergie de ces gens là et en même temps il y a des couleurs voilà il y a le si vous voulez tout ce sang etc ça rosit un peu les choses il y a le gris des poissons il y a le jaune l'orange le plutôt brun des pêcheurs soit ils ont leur espèce de chapeau extraordinaire soit ils sont en béret soit ils sont en casquette ils n'aient jamais la même tenue tout à fait c'est comment leur bonnet le surroi le surroi c'est ça j'hésitais parce que j'ai confondé avec le reste de l'habillement le surroi voilà et tout ça c'est dans la tension alors il y a la tension du geste et en même temps il y a cette palette de couleurs qui apporte une note un peu plus gaie un peu plus humaine dans cette dans ce là j'ai sous les yeux sans titre évidemment je crois que c'est un débrouilleur un crayon sur papier mais vraiment il arrive à donner simplement ce marin pêcheur en casquette avec un immense tablier ces grosses bottes il a il a il a une main sur la hanche comme ça et puis l'autre qui est ballante mais il y a une on ressent on ressent une puissance là-dedans je vous dis pas moi j'aurais c'est confirmé par les photos parce que c'est les mecs je vous dis c'est les baraques c'est pas c'est pas des minets qui sont sur ces bateaux voilà et il a fait aussi quelques paysages qui sont très 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 bien enfin où il est il transcrit si vous voulez ce qu'il voit c'est-à-dire sur les fjords norvégiens des montagnes abruptes qui tombent dans le fjord quand il est au large avec une île apparaît un ciel un ciel rose la mer est mauve enfin vous voyez il a il a quand même il arrive à restituer si vous voulez les couleurs les sensations qu'il a pu éprouver en étant sur ses bateaux je sais pas si ma camarade Pijicou veut mettre son grain une selle là-dedans mais ça m'arrangerait bien parce que bon je commence à sécher non non mais c'est ça moi c'est vraiment ce sentiment de puissance et de couleur qui frappe quand on arrive on commence à regarder et on se dit waouh et c'est important alors il y avait une grande huile aussi qui est finalement que j'ai trouvé moins impressionnante que ses gouaches c'est vrai que ses gouaches sont beaucoup plus beaucoup plus fortes les trois quarts de son boulot sont quand même effectivement c'est un boulot d'extérieur à part le il a fait un petit croquis ou un petit gouache de l'intérieur parce que comme lui il était en surnuméraire il a logé près du Mest là où les officiers mangent donc son bardac était posé là il l'a croqué à côté de la nappe il a posé ses affaires c'est rare c'est un des rares croquis qui a été fait en intérieur il était plutôt toujours à l'extérieur donc par tous les temps et il a aussi croqué un peu ses compagnons de route on les voit il y a une vingtaine de portraits qui sont de trois quarts ou de profils et puis il y a justement dans ces dans ces crobares d'intérieur en mille carrés il y a aussi il y a aussi il a fait il a fait une craie d'un marin qui dort dans sa couchette c'est des couchettes c'est presque des lits clos et alors on sent bien le mec épuisé mort il a un bras qui tombe en dehors de la couchette une jambe aussi il y a ces deux bottes qui sont au pied de la couchette on est tout habillé voilà ça c'est voilà c'est pas inventé c'est c'est sur le vif voilà il traduit ça alors il y a aussi des céramiques il y en a une le ramondeur au morue le ramondeur c'est celui qui raccommode les filets quoi voilà alors il est et moi ça me rappellera toujours chez ma grand-mère paternelle il y avait comme sûrement chez les personnes âgées comme ça il y avait sur un meuble un pêcheur breton sur un rocher avec avec des casiers avec des poissons et tout et là c'est un petit peu le même attitude sauf que sauf que ce pêcheur il a un passe-montagne etc ça fait très très contemporain il a le haut du vêtement qui est orange brun orange le pantalon jaune et puis un espèce de passe-montagne voilà qui fait comme un comme un casque de cosmonaute et à ses pieds il y a les morues il y a voilà c'est la couleur il y a un crabe il y a tout non c'est les morues les morues il y a peut-être même un congre je sais pas voilà donc il a aussi bien dans ses dessins que dans ses sculptures parce qu'on peut considérer ses céramiques comme des sculptures il y a cet effort c'est synthétique il y a une abstraction presque il arrive avec quelques traits avec quelques mouvements de la terre à faire à faire apparaître toute la puissance toute la solidité de ces gens de mer voilà c'est quelque chose et je vous assure dans ce petit musée qui paye pas de mine comme ça il y a voilà on a aussi dans ce petit musée des objets voilà de ces marins pour le ramandage c'est des aiguilles à ramander c'est très joli c'est en bois ça fait un peu penser à comment sur les métiers attissés ça s'appelle comment tu sais le ah si c'est un nom je m'en souviens pas tout de suite sur le coup même nos auditeurs qui sont plus cultivés ils doivent voir ce que je veux dire enfin j'espère en tout cas et puis il y a les couteaux des broyeurs alors moi j'en ai alors là pour en avoir un comme ça j'aurais dû en voler un dans le fond je vois pas pourquoi j'ai même pas pensé à voler c'est marrant voilà magnifique parce que c'est c'est des couteaux de cette époque on sent qu'ils ont servi les manches en bois sont polies etc et les lames on sent qu'elles ont été on voit en tout cas qu'elles ont été elles sont passées sur la pierre aiguisées un certain nombre de fois parce que c'est des trucs qui coupaient comme des rasoirs il y a aussi un couteau de trancheur et puis il y a aussi des cuillères à énocter parce qu'ils enlevaient les yeux des morues les yeux ils les enlevaient avec des cuillères à énocter et puis parce que non seulement quand ils tranchaient la tête après ils enlevaient les yeux parce qu'ils aiment bien bouffer les yeux les pêcheurs et puis les joues les joues de morue et puis il y a une pelle de saleur et en plus le saleur si vous voulez si le saleur il loupe son cou ça veut dire que toute la cargaison est foutue et ça veut dire que c'est une saison de pêche morte quoi alors il avait un rôle vraiment extrêmement important vu la cadence à laquelle les morues arrivaient en cale il fallait vraiment pas en mollir et lui et ses aides il fallait qu'ils salent au fur et à mesure à la main maintenant ils foutent ça dans la glace ils n'ont plus rien à foutre mais à cette époque là tout était fait à la main et puis il y a aussi une palette à lui avec quelques tubes et quelques pinceaux moi ça me fait craquer moi je peux rester des heures devant ça avec des extraits justement des journaux dans lesquels il a publié son journal et alors je lisais aussi qu'il travaillait apparemment sur des blocs de papier il n'utilisait pas des feuilles c'était un rouleau de papier alors apparemment c'était la maison Michin qui lui fournissait ça et donc il découpait au fur et à mesure son papier son papier qui devait être un bon papier parce que pour faire de l'aquarelle pour faire des choses en détrempe comme c'est il faut avoir vraiment un bon papier pour pas avoir un papier de 100 grammes ça devait être du 300 grammes au moins qu'il avait pour travailler vous voyez c'est je vous dis et puis il y a quelques photos parce que Piquet le coup a acheté le catalogue de l'expo du visée de Fécamp qui coûte 12 euros voilà et c'est vraiment un catalogue bien fait comme l'expo voilà c'est un catalogue quand vous l'avez lu vous êtes au jus de tout ce qui se passait dans le port de Fécamp ce qui se passait à la grande pêche etc 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 voilà c'est très très moi j'ai lu d'ailleurs tout ce qu'il a écrit sur sa vie à bord dont Piquet le coup vous a lu un extrait c'est rare que je peux je m'attarde comme ça sur des textes d'artistes s'il a part du Buffet ou même d'autres mais enfin bon là c'est voilà il a fait donc ah oui c'est ça c'est de la faïence parce qu'il était très sensible à l'art traditionnel breton c'est un genre d'artiste et il s'est tourné très tôt vers la technique de la faïence qu'il a abondamment pratiquée voilà dès le début des années 20 et tout au long de sa vie il a pratiqué cette technique pour ses oeuvres il a collaboré avec la manufacture Keraluc mais principalement avec la faïencerie Henriot de Quimper voilà ça commence en 1922 il sollicite Jules Henriot et il lui propose de réaliser des assiettes et un service de table cette collaboration perdure jusque dans l'année 60 elle est quand même 38 ans même si elle n'est pas toujours sereine parce que plusieurs ruptures interviennent et la correspondance entre les deux hommes témoigne de nombreuses tensions et désaccords c'est souvent le cas entre les artistes et les artisans Creston est exigeant et estime que la qualité du travail fourni par la faïencerie n'est pas toujours à la hauteur alors s'il disait ça Henriot c'est sûr que l'autre il devait se carbrir de plus il reproche souvent à Jules Henriot de le défavoriser au profit d'autres artistes dont Mathurin Méheu j'ai l'impression que c'était ça c'est la concurrence Mathurin Méheu c'est vraiment un contemporain de Creston et c'est aussi il était aussi peintre illustrateur graveur décorateur et c'est vraiment une référence aussi en culture bretonne voilà c'est ça et malgré tout c'est avec la faïencerie Henriot que René Yves Creston édite la majorité de son oeuvre céramique dans ses plus belles pièces oui c'est vrai que nous enfin celles qu'on a vues encore étaient vraiment très intéressantes voilà il a fait aussi des pièces qui sont inspirées oui enfin c'est la manufacture qui s'est longtemps inspirée de son travail pour sortir des pièces voilà sinon alors par rapport à cette expo dans la petite salle où il y avait le film il y avait un grand panneau de bois flotté qui était très sympa et ça c'est un tableau qui a été fait par Bertrand Dorni et Bertrand Dorni donc lui c'est quelqu'un qui est né en 1931 à Paris il était aussi peintre il a commencé par être peintre il est décédé en 2015 récemment et donc il a fait pas mal de choses mais c'est vrai qu'il a toute une série de bois flottés et celle qu'on a vue c'est vrai que c'était très sympa alors sur le site internet on peut voir qu'il y en a beaucoup d'autres qui ressemblent après il récupère des bois en fait et voilà il agence ça il est juste à pause oui il les assemble comme une peinture c'est comme une peinture abstraite en quelque sorte mais avec des bois flottés alors il y a un peu toutes les couleurs il y a du gris jusqu'au bleu jusqu'au rose fané enfin bref des garances etc là il y avait même une ancienne raquette de badminton il y avait des semelles en bois il y avait des choses comme ça voilà oui oui c'est tout à fait ça nous a interpellé il n'y avait qu'une oeuvre dans le hall d'entrée et on a bien aimé on a bien aimé ce petit musée franchement alors il y a un autre musée à Fécamp le musée de quoi déjà ? c'est le musée des Bénédictines en fait c'est le palais Bénédictine d'ailleurs quand on a demandé où était le musée de Fécamp au restaurateur il nous a envoyé aux Bénédictines et non pas à ce musée où il y avait René Yves Christon alors les Bénédictines c'est un gros machin en fait c'est du néo-gothique du néo-renaissance et j'ai lu que ça avait été construit à la fin du 19ème siècle mais il y en a de partout il y en a de partout impressionnant pour un petit bled comme ça parce qu'on ne peut pas dire que Fécamp c'est une grande ville mais de voir ce machin ça vous coupe comme on dit la chique alors en fait la Bénédictine c'est une liqueur donc ce bâtiment a été construit à la demande d'un négociant spiritueux il a fait fortune donc il a inventé cette liqueur la Bénédictine ça c'est connu et depuis il y a des expositions d'art contemporain à l'intérieur alors nous parce qu'on s'est renseigné aussi chez le seul il y a quand même un marchand de beaux-arts encadré c'est vachement gentil c'est lui qui nous a indiqué où était le musée le musée qu'on cherchait d'ailleurs et chez ce marchand de beaux-arts il y avait une exposition d'un aquarelliste qui s'appelle Christian Zaber et c'était sympa comme tout elle fait tout grand douce moi j'étais même beaucoup bon enfin ça fait rien c'était sympa les petites expériences oui c'était sympa oui tout à fait voilà Fécamp alors enfin on ne vous recommande on ne vous recommande jamais rien mais je veux dire si vous avez si vous avez un moment si vous pouvez passer à Fécamp et c'est sur l'HT c'est quand vous arrivez admettons vous laissez le port sur votre droite vous tournez à gauche sur le front de mer et le musée il est presque tout de suite là il y a deux bandeaux de chaque côté voilà et vos entrées leur entrée c'est 3 euros quand même c'est pas même pour les fauchés comme moi c'était bon c'est pas moi qui ai payé je répète mais bon 3 euros j'aurais pu hein et voilà et vous avez affaire je vous dis à des gens d'une gentillesse mais alors c'est toujours dans les musées de province on a toujours eu la chance de rencontrer des gens qui s'occupent du musée etc qui sont vraiment disponibles qui aiment parler de leur musée qui aiment parler de leur région parce que ces gens avec qui on a parlé étaient des descendants des pêcheurs ou des gens qui s'occupaient de la mer pas les deux enfin il y en a justement qui m'expliquaient qu'à Fécamp il y avait justement deux mondes il y avait le Fécamp côté pêcheur et le Fécamp le Fécamp plus aisé et qu'il racontait que quand il était petit s'il ne travaillait pas bien à l'école on le menaçait on lui disait ben si il ne travaillait pas tu finiras sur les bateaux voilà c'est ça ah oui je confonds avec celle avec la avec celle la dame du musée de tu sais où on a vu une exposition des peintres des peintres naturalistes de la mer breton et compagnie c'est ce bled on est allé non c'est pas grave je ne me rappelle jamais étape le sur mer à étape oui parce qu'il y avait un musée de la marine à étape aussi où il y avait une dame assez impressionnante et elle elle était fille de charpentier de marine et d'ailleurs dans le musée il y avait un travail de charpentier de marine c'était son père ou son grand-père qui l'avait fait voilà donc je confonds un peu tout alors moi ce que je voulais rajouter aussi c'est qu'on a parlé de cette pêche et quand on a vu quand même ce film et qu'on a lu tout ce qu'a écrit Christon il y a quelque chose quand même qui nous a énormément choqué c'est qu'on voit ces poissons par tonnes qui arrivent enfin on a quand même un peu des hauts le cœur par rapport à la quantité de poissons et que dans la petite librairie de ce musée il y avait un livre sur Anita Conti alors Anita Conti on en avait parlé dans une émission il y a peut-être un an ou deux quand on avait évoqué des femmes d'aventure et Anita Conti il y avait un de ses livres qui s'appelle Racleur d'océan et c'est une femme c'est la première femme océanographe en fait elle en 1952 elle est partie enfin elle avait la passion de la mer donc elle a fait plusieurs voyages et en 1952 elle est partie de Fécamp justement pour je crois qu'elle est partie pour aller à Terre-Neuve pendant 5 mois là elle a aussi filmé le quotidien des pêcheurs et ce qui l'a justement impressionné et c'était une des premières femmes à pointer le désastre écologique qui allait arriver que les ressources halieutiques ne seraient pas éternelles et donc c'est important de souligner ce travail parce qu'à aucun moment sinon c'est pointé cette quantité de poissons rapportée et on se doute bien que ça ne va pas pouvoir durer éternellement et dans les années 80 les bancs étaient épuisés et la pêche à la merue est morte voilà donc voilà cette femme Anita Conti c'est vraiment elle a eu un gros gros boulot donc cette première femme océanographe et écolo ils continuent à remarquer les conneries parce que maintenant avec leurs filets ils ont des filets qui vont dans les grands fonds et ça fait des kilomètres ils raclent tout et on sait que dans les grands fonds ça met très très longtemps à se reconstituer le fonds donc c'est pour peut-être des siècles où il n'y aura plus rien tout sera raclé et ça continue et ça continue aussi à massacrer les baleines malgré tout ce qui est le moratoire le livre blanc tout ce que vous voulez ça fait un peu comme la Palestine voilà il y a des grands principes et puis à côté il y a le quotidien qui n'a rien à voir avec les grands principes voilà et tant que les hommes seront aussi stupides aussi crétins aussi imbéciles et bien si ça voilà un jour on n'aura plus que des rochers à bouffer ou voilà il n'y aura même plus d'ail il n'y aura plus rien voilà c'est vers là qu'on s'achemine et que personne dans les responsables regardez la France le pays qui a accueilli cette COP21 bidon et bien chez nous il y a des centrales nucléaires chez nous il y a l'aéroport de Nantes qui est sur les rails etc il n'y a rien de plus polluant que tout ça on continue on donne l'exemple voyez-vous COP21 mon cul c'est comme prix Nobel de la paix mon cul voilà et pour rester sur quelque chose de plus doux si on est à Fécamp et qu'on a envie de se promener on peut y rester plusieurs jours de Fécamp il y a un chemin qui s'appelle le chemin des Ramandeuses donc c'est un chemin parce que Fécamp c'est une falaise donc c'est un chemin qui suit la falaise et qui va jusqu'à la première ville c'est à peu près une heure de marche qui s'appelle Ipport alors Ipport c'est une petite enclave c'est encore plus minuscule que Fécamp c'est resté complètement comme tu dirais dans son jus là il y a encore quelques barques de pêche avec des filets sur une petite plage et c'est vraiment c'est très très sympa c'est surtout la hors saison où il n'y a personne et si on a plus l'énergie nous on n'est pas allé plus loin mais on peut continuer comme ça jusqu'à être au tard entre Fécamp et être au tard il y a à peu près 17 km de marche sur la falaise oui enfin il a fallu que je fasse de Piyégo parce qu'elle me traînait jusqu'à être tard et bien en même temps ce chemin des ramandeuses pourquoi le chemin des ramandeuses parce qu'il y avait les nanas d'Ipport qui venaient à Fécamp pour ramander les filets à Pince tous les jours tous les jours comme on l'avait fait à Étaples justement avec les les sautrières les sautrières qui allaient de l'Étaples jusqu'au Touquet jusqu'au Touquet à Pince tous les jours à aller et retour elles allaient au Touquet pour pêcher les crevettes et puis elles revenaient le soir à Étaples voilà il y a un très beau tableau d'ailleurs de ces sautrières on n'en a pas vu pour les ramandeuses c'est dommage mais peut-être que ça existe quand même oui c'est vrai que Creston a dû faire croquer deux trois hommes qui ramandaient sur le bateau mais c'est vrai qu'on n'a pas vu ces femmes au travail oui j'ai les femmes parce que c'était encore un siècle mais chiste non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des ports ils naviguaient en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord les copains d'abord ces fluctuades nec mergitures c'était pas de la littérature n'en déplaise aux jeteurs de sort aux jeteurs de sort son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds mais des amis franco de port des copains d'abord c'était pas des amis de luxe des petits castors et pollux des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre c'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie sur le ventre ils se tapaient fort les copains d'abord c'était pas des anges non plus l'évangile ils l'avaient pas lu mais ils s'aimaient toute voile de or toute voile de or Jean-Pierre Paul et compagnie c'était leur seule litanie leur crédo leur confit et or aux copains d'abord au moindre coup de Trafalgar c'est l'amitié qui prenait le cœur c'est elle qui leur montrait le nord leur montrait le nord et quand ils étaient en détresse que leurs bras lançaient des S.E.S. on aurait dit des S.E.M.A. fort les copains d'abord au rendez-vous des bons copains y'avait pas souvent de lapins quand l'un d'entre eux manquait à bord c'est qu'il était mort oui mais jamais au grand jamais son trou dans l'aune se refermait cent ans après qu'aucun de sort il manquait encore des bateaux j'en ai pris beaucoup mais le seul qui ait tenu le coup qui n'est jamais viré de bord mais viré de bord naviguait ton père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord des bateaux j'en ai pris beaucoup mais le seul qui ait tenu le coup qui n'est jamais viré de bord mais viré de bord naviguait ton père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord les copains d'abord Georges Brassens alors pourquoi les copains d'abord parce qu'effectivement il fallait quand même être drôlement bien ensemble pour arriver à s'entendre pendant ces longs mois de traversée ils s'entendaient bien quand la pêche donnait mais quand la pêche ne donnait pas alors là ça changeait de truc il y avait des rixes sur les rafios et il fallait y mettre bon ordre parce que évidemment ils étaient payés et si vous voulez à la pêche si la pêche était bonne ils étaient bien payés si la pêche était mauvaise ils étaient mal payés et puis quand ils rentraient chez eux parce que pendant qu'ils n'étaient pas là les marins les femmes des marins il fallait bien qu'elles se nourrissent avec leurs lardons donc on leur faisait crédit mais parce qu'on savait qu'au retour si vous voulez la part des marins permettrait de payer le crédit parce que c'était souvent ricrac ils n'avaient pas d'argent supplémentaire donc pour eux c'était très important que pendant le temps de la pêche que ça rentre tous les jours tous les jours tous les jours et parfois ça ne rendait pas tous les jours tous les jours tous les jours car la campagne de pêche dont Creston a été un témoin si vous voulez les premières les premières semaines ça a été vraiment l'abondance et puis d'un seul coup plus rien le banc était épuisé et alors là c'est là que les soucis commencent parce que les marins ils se font évidemment du tracas de la bile pour le retour et le ton peut monter assez vite et puis il se bagarre et puis voilà mais quand c'était l'action quand on est dans la pêche quand on est dans le risque alors là c'était solidarité maximum il faut comprendre aussi que ils restaient à terre dix jours et puis ils réembarquaient pour encore une autre campagne vous voyez c'était pas vraiment des dilettantes on peut pas te dire alors les expos les expos à ne pas manquer donc les expos dont on a déjà parlé on va rappeler vite fait l'univers de chuchu qui est toujours à publico donc tapisserie broderie collage femme en résistance au mémorial de la Shoah jusqu'au 23 octobre le musée Eugène Carrière c'est célébrité de la belle époque de Clémenceau à Verlaine donc c'est du 9 octobre au 19 mars c'est trois rues Ernest Pêcheux c'est à Gournay-sur-Marne justement sur les bords de Marne il y a l'exposition qu'on évoquait la semaine dernière Agnès Dubart et 9 graveurs ça c'est à la galerie Gouttes de terre c'est une petite galerie qui est 4 rues à froid dans le 11ème arrondissement donc c'est une exposition jusqu'au 26 octobre moi j'y suis passée j'ai trouvé ça super ça m'a vraiment beaucoup plu c'est des petits formats mais il y a tout ce qu'il faut c'est un lieu qui est très sympa donc je crois que c'est ouvert aujourd'hui à partir de midi il y a le Mouba de Tourcoing une exposition des affinités électives donc c'est du 8 octobre au 8 janvier là je crois que c'est la mise en perspective des collections permanentes du Mouba avec des oeuvres modernes et des oeuvres plus anciennes il y a une exposition Gérard Garouste c'est au musée des Beaux-Arts de Mons une exposition qui dure jusqu'au 29 janvier donc il y a deux salles au musée des Beaux-Arts il y a 80 oeuvres à peu près et il y a dans une autre salle tout à côté qui doit être à 100 mètres il y a un petit labyrinthe aussi avec des grands formats de Gérard Garouste à la galerie Paula d'Ardouin il y a une exposition Caroline de Mangelle c'est une exposition qui s'appelle Elle a dit il y a un vernissage donc le 13 octobre une exposition qui se termine au 12 novembre donc la galerie Paula d'Ardouin c'est 86 rue Quinquempoin Roland de Volder alors Roland de Volder on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission on avait découvert son travail au stand à la galerie du Ramor il est peintre et sculpteur et on peut voir son travail à la galerie Gilles Naudin c'est 3 rue Visconti c'est jusqu'au 22 octobre à l'Institut Hongrois de Paris il y a une exposition qui est à base de photos de documents écrits de récits individuels une exposition qui s'intitule sous un ciel étranger c'est le travail forcé des jeunes hongrois en union soviétique donc c'est la déportation la déportation des ressortissants hongrois en union soviétique donc ça il y a le témoignage c'est une exposition c'est une entrée libre par contre c'est une exposition qui se termine le 13 octobre voilà et ce week-end à Montreuil ce sont du 14 au 17 octobre c'est les portes ouvertes des ateliers d'artistes de 14h à 20h donc à Montreuil il y a environ 200 ateliers d'artistes qui vont ouvrir avec des invités et pas mal de festivités voilà Robert tu veux rajouter quelque chose il y a deux nouvelles émissions on peut rajouter qu'il y avait deux nouvelles émissions sur Radio Libertaire donc il y a une émission qui s'appelle Au Café de la Page c'est le premier dimanche de chaque mois de 14h à 15h30 et le Gamboiseur les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois de 16h à 17h30 voilà bon et allez s'ils allaient assez rapidement à l'Institut Angrois de Paris c'est intéressant en tout cas il y a une photo sur leur site internet je pense que c'est un auditeur qui nous a parlé de cette exposition ça peut valoir le coup d'y aller l'Institut Angrois il est 12h92 rue Bonaparte ouais voilà c'est dans le 6ème c'est de l'autre côté de la Seine rue gauche donc il y a peut-être moyen de faire un tour en passant par la galerie soit rue Visconti pour aller voir Roland de Voldeur revenir par la galerie Paula d'Ardoin après il y a peut-être moyen de se faire un petit circuit artistique qui m'aime la galerie ah non pour le 11ème non c'est pas c'est pas ça fait le coin mais il y a déjà trois trois galeries à visiter bon puis on va passer au culturel de la semaine alors avec un film une jeunesse allemande ma camarade va vous accuser ouais alors une jeunesse allemande c'est un film qui est sorti je crois en 2000 en 2015 en 2015 et c'est un film c'est un documentaire c'est un documentaire de Jean-Gabriel Périot donc qui va retracer tout le parcours des membres de la bande abadère comment comment peu à peu bah ils sont radicalisés c'est le terme à la mode voilà comment ils sont radicalisés peu à peu comment ils en sont arrivés à la lutte armée alors qu'au départ ils avaient même par exemple Ulrika Mainhoff était régulièrement invité dans des émissions de télévision pour pouvoir s'exprimer comment ils ont intégré un cursus cinéma et qu'ils pensaient par le cinéma pouvoir faire changer les choses et comment en rencontrant la violence de la part des autorités et de la police suite à la mort de deux manifestants ils en sont venus à la lutte armée c'est très intéressant parce que on le met en miroir avec ce qui se passe actuellement avec les jeunes gens qui font le djihad et tout ça voilà c'est intéressant en plus on peut préciser que ce n'est que du document d'archives donc c'est vraiment très riche alors il faut se mettre dedans et après par contre c'est un film qu'on regarde très facilement c'est la grande époque des brigades rouges c'est la grande époque d'action directe il y avait en Europe un mouvement comme ça bon c'est pas des mouvements populaires c'est des mouvements c'est des intellectuels des bourgeois etc mais bon ben voilà ils ont le droit aussi de d'être rebelle là au système surtout que par exemple Ulrika Mayneuf avait deux enfants elle a laissé tomber sa famille pour la lutte armée et que c'est des les principaux membres de ce groupe ont fini en prison et se sont suicidés oui entre 2000 guillemets voilà oui 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 là ils leur ont pas fait de cadeaux je dois dire que les jeunes djihadistes d'aujourd'hui sont pas mieux lotis mais bon ça existait déjà pour des gens qui se battaient pas pour un dieu mais qui se battaient justement pour les hommes voilà c'est un combat de mon point de vue qui était un peu plus acceptable que ce qui se passe aujourd'hui quoi acceptable ça veut rien dire c'est un peu con bon disons que j'ai plus d'empathie pour eux voilà bon et puis après on a vu un film assez simple hier c'est quoi c'est un peu le truc le film s'appelle Fritz Bauer Fritz Bauer oui super un procureur allemand spécialisé dans la chasse aux nazis voilà et on s'aperçoit que il avait plusieurs procureurs dans son staff il n'y en avait aucun qui se remuait le cul pour sur les affaires dont ils étaient en charge donc de 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 nazis mais contre lui lui il avait un objectif c'est de de choper Eichmann voilà et on voit si vous voulez parce que 90% des nazis ont échappé à des purs etc et l'Allemagne tous les fonctionnaires les gens qui avaient des rassolités c'était des anciens nazis des anciens SS etc machin un truc bon bref donc c'était difficile pour la justice de faire son chemin là dedans parce que c'était semé d'embûches de traquenards etc parce que par exemple dans sa traque d'Eichmann ce procureur évidemment il était il était tributaire en quelque sorte du département de la police qui était truffé de l'ancien SS etc et il a fallu qu'il ruse qu'il fasse qu'il joue un billard à plusieurs bandes pour pouvoir si vous voulez conduire à bien son espèce de mission sans que la police puisse intervenir alors donc il a fait comme s'il les croyait etc parce que le boulot de la police c'était de l'envoyer sur des fausses pistes pour protéger Heichmann justement et lui donc il était c'était un allemand mais de confession juive et est-ce que c'est pour ça est-ce que c'est pas pour ça enfin bon il s'est mis il s'est mis à la colle avec le Mossad et il leur a livré en quelque sorte Heichmann sur un plateau mais normalement le Mossad devait remettre Heichmann à la justice allemande mais ils l'ont pas fait quoi ils ont c'est un petit peu comme Shimon Peres qui doit qui doit qui doit être enfin bref il y a toujours des trucs il y avait des négociations avec Heidenauer et Israël justement par rapport à Israël attendait aussi des armes de l'Allemagne donc ils ont fait un consensus pour que Heichmann ne soit pas jugé aussi en Allemagne en Allemagne parce que si vous voulez le deal du procureur c'est qu'en jugeant Heichmann en Allemagne ils pouvaient balancer des complices et eux ça pouvait leur permettre de rafler encore plus de nazis ce qu'il a fait quand même le procureur il y a eu un procès après à Francfort où il s'est payé un maximum de nazis mais enfin c'est une goutte d'eau dans l'océan des nazis qui restent en Allemagne particulièrement l'Allemagne de l'Est aussi voilà alors donc bon voilà le Mossad on sait ce qu'il moi personnellement j'ai rien j'ai pas à intervenir ou à exprimer quoi que ce soit à ce sujet là je pense que si vous voulez Israël avait plus de motifs de pendre Reichmann que les allemands quoi enfin non peut-être pas si oui non je pense que c'est important qu'il soit jugé en Allemagne d'accord après on avait vu un autre film qui s'appelait le labyrinthe du silence où justement sous la forme d'un procureur enfin dans la fiction il y a un procureur qui était censé représenter trois procureurs qui avaient travaillé sur le terrain qui justement était aussi dans la traque des nazis qui était encore qui était encore en Allemagne et qui aboutit à ce procès de Francfort en 1964 et Fritz Bauer a participé aussi à ce procès là voilà et puis il fallait voir les moyens de chantage qu'avaient les flics anciens ça je vous le répète voilà pour étouffer si vous voulez toutes les velléités de recherche de criminels de guerre nazie c'est assez abominable quand même quand on voit quand on regarde toutes ces manœuvres toutes ces complicités dont bénéficiaient les criminels de guerre nazie c'est assez hallucinant parce que complicité aussi des services secrets américains complicité etc etc c'est voilà on peut tuer donc sans problème voilà on peut continuer d'ailleurs l'humanité continue à massacrer à torturer tant que ça peut voilà parce que il ne risque pas grand chose on voit encore une fois vous m'excuserez d'en revenir toujours sur le même sujet on voit ce qui se passe en Palestine voilà c'est un exemple contemporain de du laisser aller du laisser faire des organisations internationales et si on veut poursuivre on peut voir un troisième film si on a la pêche avec ça c'était le film Anna Arendt justement qui montre comment Anna Arendt quand elle apprend qu'Eichmann va être jugée en Israël veut couvrir le procès et va en tirer tout son ouvrage La banalité du mal voilà c'est ça bon courage camarade camarade voilà on termine là donc pour la partie artistique de l'émission après absolument de l'émission de la terre est de la terre est tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a corazón suenan suenan resuenan las tierras de España en la serradura galopo caballo catalbo c'est de l'émission de l'émission de la terre est tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar pacou iban